... Ça va ? Ce sont des rares familles arabes qui restent encore dans cette ville. Il n'y a que des enfants et des vieilles personnes. Au début, les familles nous ont dit qu'elles faisaient l'objet d'intimidation. Elles avaient peur de la stigmatisation. Ces familles avaient peur de sortir dehors. Les voisins, les vieux, les âgés, il n'y a aucun problème avec eux. Ça se passe bien. Les familles arabes et les familles touareg sont indexées par la population à tort ou à raison pour leur appartenance supposée au groupe armé ou leur supposée collaboration avec les djihadistes. Ce qui fait que la plupart des jeunes, dont l'âge varie entre 15 à 45 ans, ne sont plus là. Ils ont eu des raisons pour fouiller. Certains sont partis dans les pays environnants. La Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et d'autres aussi en Algérie. Les vieilles personnes, les enfants et les femmes qui restent sont devenues des minorités. Ces familles ont été cloisonnées pendant deux mois par peur de stigmatisation, par peur d'être arrêtées. Mais là, je pense que les autorités au niveau local sont en train de faire un effort pour mener des campagnes de sensibilisation, pour permettre à ces personnes-là de se promener librement et de ne pas avoir peur de leur intégrité physique. Est-ce que j'aimerais savoir, et nous aimerions faire ces discussions avec vous, vous qui êtes sur le terrain, quelles sont les mesures de cohésion sociale que vous faites ? Il y en a qui sont partis, parce qu'il y en a qui, pendant l'occupation, certainement, ils se sentent favorisés avec l'occupation. Donc, c'est-ci, par peur ou par quoi, il y en a qui sont partis. Mais ceux qui sont restés, en tout cas, nous vivons ensemble. Moi, j'ai une femme arabe tout de suite, moi. Il y a une autre qui a un femme tamashaki, il y a une autre qui a un mari. Donc, nous vivons ensemble. On est obligé de vivre ensemble. Mais s'il y a des chorales, s'il y a des choses, on essaie comme une très une seule jambe pour pouvoir remédier à tout ça. Nous sommes liés par le sang. Donc, quelle que soit la situation, nous arrivons toujours, en tout cas, à transcender nos problèmes sous l'arbre, à palable, ou bien sous les vestibules. Il y a un travail énorme à faire pour renforcer et créer d'abord les conditions pour la cohésion sociale et pour le retour de ces personnes-là dans leurs communautés respectives. Merci. 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 Merci.